Vous êtes avec nous, j'accueille Gade Elmaleh ! Vous connaissez tout le monde ? Presque tout le monde. Roland Courbis, ex-entraîneur de l'OM, remplacé par Marchand. Là il y a un private joke, j'étais pas là. Non, un private joke c'est que Marchand c'est pas... Voilà, vous connaissez quand même... Michel, oui. Bien sûr, Philippe Bouvard, Richard Cotciante, Valérie Lemercier, Anne Romanoff. Alors vous arrivez en fait seulement maintenant parce que vous arrivez du théâtre de Jazé, qui est bourré tous les soirs. C'est incroyable, moi j'y suis allé l'autre samedi. Les gens c'est fou, c'est fou furieux, ça doit être même gênant pour vous, non ? Non pas encore, c'est pas au stade de Jazé. Parce qu'ils crient, hé gade, gade, ils connaissent les sketchs, ils vous parlent. Hein, ça s'appelle Une vie normale, alors je fais un petit quand même... Une vie normale mise en scène par Isabelle... Excusez-moi, c'est quoi là, qu'est-ce qui est... Ça c'est ça, regarde. Je t'explique qu'il y a des gens qui font ça, parce que ça... Non. C'est un truc qui se fait dans cette émission. C'est-à-dire que nous ici, quand on fait... Non, nous ici quand on fait de la pub, quand on fait de la pub, on le dit. Ah d'accord. Entre moi aux autres émissions, voilà. Ici quand on fait de la pub, on a... Et en plus ils nous demandent de faire ça. Je suis pas obligé de le faire, je sais. Mais, mais, je veux lui faire plaisir. C'est bien Michel, je t'adore. Donc, Une vie normale, De Jazé, succès, ça fait combien de temps que... C'est depuis début janvier. Ouais, on joue depuis début janvier. C'est 6 mois presque. Oui, presque. Et alors vous étiez poursuiteur. Enfin, poursuiteur, il faut dire pour nos amis téléspectateurs, c'est quelqu'un qui a eu une poursuite, qui suit avec une lumière les gens. En 93, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, oui. Ça doit faire un... Avec Elie Kaku. Oui. Ça doit faire un drôle d'effet dans un théâtre, on a été éclairagiste, disons, de revenir et d'avoir ce succès-là tous les soirs, non ? Ouais, c'est assez marrant parce que d'abord, j'avais pas prévu du tout de jouer un jour dans ce théâtre-là. Je voulais faire ce métier-là et puis je suivais, je poursuivais Elie Kaku tous les soirs dans son spectacle. Voilà. Voilà. L'histoire est jolie. L'histoire est assez jolie, ouais. Alors le principe du spectacle, c'est quoi ? C'est que vous avez un stock de personnages, en fait, qui sont vos personnages, un peu comme un écrivain qui écrirait plusieurs bouquins. Et vous leur donnez des rôles, vous leur donnez des dialogues, c'est ça, non ? Ouais, c'est ça. C'est des vrais personnages que j'essaie de rendre le plus humains possible, même s'ils sont complexes. Et on essaye parce que j'ai travaillé avec Isabelle Nanty qui m'a mis en scène. Ouais. Et donc il y a plusieurs tableaux avec plein de personnages. C'est ce qui m'a mis sur scène vraiment, c'est jouer vraiment des gens, des personnages. Alors vous dites que c'est moins... Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous chéri. Vous dites que c'est un peu moins fais-moi du couscous chéri que décalage. J'ai dû dire que c'était moins autobiographique que le premier spectacle où je parlais vraiment de l'identité, du voyage, du décalage culturel. Et là je parle d'autre chose parce que moi aussi j'ai bougé, j'ai évolué. Donc je ne sais pas si j'ai prononcé le mot couscous chéri, ça m'étonnerait. Non, ça c'est moi. D'accord. Bon, on va regarder un petit bout. Mais il est tout, c'est... Merci. Merci.